Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufyan le Geek, ça a l'air super ! Et là, tout le monde, elle est comme ça, on est là et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Nous allons partir en PVP avec une team gratuite, une team Free-to-Play qui n'est autre que la team Legends Road Alors, dans cette vidéo, le but est très clair, le but est simple, c'est de vous montrer qu'avec des persos gratuites, sans payer, d'accord ? Juste avec des persos gratuits, on peut monter en PVP et même affronter des Zenkai C'est chose possible maintenant avec les unités qui sont présentes dans le jeu Dragon Ball Legends Et qui sont gratuites Donc il y a plusieurs teams gratuites, on a même les persos ultra etc Aujourd'hui on va se focus sur la team Legends Road Et vous allez voir qu'avec ce genre de team, vous pouvez facilement faire le top 10K en PVP au minimum Voilà, donc déjà pour commencer, j'ai mis le Kid Goku, Zenkai également, le Gotenks, Zenkai le Trunks Le Goku Yadrat, également le Gohan et le Piccolo Malheureusement le Piccolo il n'est toujours pas Zenkai 7 Parce que vous le savez très bien, quand les personnages arrivent, Legends Road, ça demande des ressources Ça demande de l'énergie, des tickets pass etc Et des fois quand t'es en PLS t'es en PLS Donc pour l'instant il est Zenkai 5 Mais c'est pas grave, de par sa cape Zenkai, il viendra du coup booster mon Kid Goku Concrètement la plupart du temps je joue ces 3 là en haut Voilà, le Kid Goku, le Gotenks et le Trunks Des fois ça peut arriver que je prenne le Goku Yadrat ou le Gohan à la place du Trunks Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une team qui tanque vraiment très fort Et qui de plus peut cogner vraiment très très fort aussi Par exemple le Gotenks il a un main Donc sa cape principale, la capacité principale Détruire l'intégralité de vos cartes Donc on va dire voilà, dès que vous avez des cartes ou que vous en avez presque plus Vous mettez le main, vous allez récupérer du coup des points de vie Vous allez récupérer 32 ki et vous allez avoir des nouvelles cartes C'est vraiment très très fort Et surtout ce qui est intéressant dans cette team C'est qu'elle a également une survie au KO De par le Kid Goku, voilà le Kid Goku Zenkai 7 Et bien du coup j'ai une survie au KO Il y a également une attaque ultime avec son main Donc voilà, c'est vraiment une team équilibrée et très complète Et vous allez voir qu'en PVP ça peut faire la différence Je tiens également à rappeler que aujourd'hui je serai en live sur la chaîne YouTube A partir de 18h sur Dragon Ball Legends On ira parler voilà des prochains persos qui doivent arriver Dans le Venge Up il y avait eu cahier des colifs là d'annoncer Et on verra qui pourra accompagner Kale et Colifla Max de pouces bleus sur cette vidéo N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire On est parti en PVP Ok pour cette première game Team Divin Donc voilà Kid Goku, le Gotenks et du coup le Trunks On va partir comme ça avec ses 3 personnages Pour tous ceux et celles également Lors de ma vidéo PVP sur Broly hier Ils m'ont dit mais c'est quoi ton téléphone ? Et bien c'est un Samsung Galaxy Z Fold 2 Le téléphone qui se déplie, voilà je vous mettrai le lien de la vidéo Unboxing en description Ok ça passe J'avais déjà fait une vidéo unboxing de mon téléphone Il y a de ça bientôt un an Parce que c'était en novembre je crois Ok pour l'instant ça se passe bien Ok fais les pas sur le côté Ça c'est bon ça passe Ça fait des dégâts quand même Je me demande si c'est pas un bot Je crois que ça doit être un bot les amis Ouais c'est un bot Il a reculé ok C'est un bot Bon Bon bah voilà Là ça va être Ça va être tranquille pour cette première game Allez bim Ça fout le camp à la cuisine Hop Voilà Là on met le Goten là dessus Enfin le Gotenks pardon Allez Allez Cuisine également Bon bah ça se passe bien Je vais faire le main avec Gotenks pour vous montrer Vous voyez par exemple là j'ai deux cartes Quand on fait le main Bim Vous voyez Ça me remet quatre cartes Je récupère du pli Des PV C'est très fort Franchement c'est très très fort Bon bah là Ça a été en mode tranquille pour cette première game Allez Le clash Hich Voilà Là normalement C'est bon C'est plié Allez Vegeta A la Poison Voilà Donc bon Là vous avez pas vraiment pu voir La réelle puissance de la légende ronde Pour cette première game Voilà On est tombé sur un bot Vous inquiétez pas On va en refaire dans la vidéo Mais vous allez voir que c'est vraiment Très très complet Et surtout que même face à des grosses teams Qui ont des Nkai Vous allez voir que ça peut tenir la ronde Ok pour cette deuxième game On a l'air d'avoir un très très gros joueur en face Je pense que là du coup Je vais prendre le Gohan type vert Comme il n'y a pas de perso violet Voilà on va faire ça Il a 1992 GG Ok Très bien Donc là Logiquement On devrait avoir une game Vraiment très intéressante Donc ok Là il a pris Kefla 14 étoiles Le Gogeta LF 7 étoiles Et le VB 11 étoiles Donc là ça va être intéressant justement De voir si la team Legends Road Peut faire quelque chose Alors Allez let's go Ok Donc là ok On voit que ça joue Il a vu le take-all Il a direct strike là dessus Ok Allez Voilà Gohan du coup Contre type Face au VB Enfin le VB Contre type face à moi Et du coup ça tank C'est ça qui est intéressant Et je vous l'ai dit Que la team Legends Road Franchement Elle tank Elle tank vraiment bien Ok Hich Voilà c'est bon Allez Là par contre Regardez les dégâts du Gotenks Bim Vous voyez ou pas Comment ça cogne Vous voyez comment ça cogne Non mais c'est incroyable Incroyable Les dégâts du Du Gogeta Le Gogeta Trois quarts de vie Qui sont partis Les trois quarts de la vie Sont partis quand même Bon là il a fait son main Du coup il récupère des PV C'est normal Mais ce que je veux dire C'est que ça a cogné Vraiment très très fort Donc là on va mettre Le kit Goku On se souvient Que le kit Goku A une survie au KO Donc très important De le souligner Parce que sur un Rising Rush Ou quoi Ça peut faire la diff Allez attention Ok La petite top attaque Voilà Hop Allez c'est parti Voilà Kit Goku Qui fait des dégâts Très très intéressants On va mettre le Gohan Là dessus Voilà Euh Vas-y Je vais Rising Rush Juste après Voilà On va Rising Rush Ok Pour l'instant On est pas mal Alors ne me contre pas Ça serait bien Qu'on se fasse pas contrer Pour une fois En vidéo Ok c'est bon ça passe Est-ce que vous vous rendez compte là On est en train d'affronter Une team Gogeta Blue 7 étoiles VB 11 étoiles Des LF Et une team gratuite Bah tiens le coup pour l'instant Pour l'instant On est pas si mal que ça Dans la game Ok Voilà Ça tanque Franchement ça tanque Ça tanque encore C'est pas mort encore Le main Voilà Voilà ça passe Donc là ça va être intéressant Voilà 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 Alors faut que je fasse attention A la cover quand même Mets pas la cover tout de suite Mets pas la cover tout de suite Parce que son Son Gogeta sinon Il va me faire la cover strike Parfait ça Tain J'aurais dû enchaîner tout de suite J'aurais dû enchaîner tout de suite C'était un perfect dodge J'aurais dû enchaîner Alors je vais pas perdre Le kit Goku là dessus On va mettre le Gohan Qui est affaibli Let's go Ok Faut que je fasse attention quand même Ski Voilà Parfait ça Regardez les dégâts Là c'est Huch Poum Voilà Poum Oh là là le Gogeta Ce qu'on lui met Avec une team gratos C'est un truc de ouf Parfait ça Voilà Huch L'attaque du type De kit Goku Et vu que ça tank On a presque le deuxième Rising Rush On a quasiment le deuxième Rising Rush Ça passe Bon bah là j'ai plus de suite Donc je me casse pas la tête Je Rising Rush là dessus Voilà Et du coup Il n'a pas apprécié Il a perdu Face à une team gratuite Je sais pas si vous vous rendez compte Quand même C'est incroyable Quand même là C'est quand même Un truc de fou Là On a la preuve Que la team Legend Road Voilà Qui est une team gratuite Une team pour les free to play A casser de la bouche A une team Remplie de LF A 11 étoiles Le VB 7 étoiles Le Gogeta Blue LF Que fait là 14 étoiles Alors pour cette troisième game Team Fusion Et bah là On va prendre les trois premiers personnages Et là je pense que ça va être intéressant Parce que regardez là Il y a quand même Le Gogeta Zenkai 13 étoiles Il y a également un VB 8 étoiles Après peut-être qu'il va prendre le Gogeta Ou le VB LF On va voir un petit peu Ce que ça va donner Ça va pas être évident Ça va pas être évident C'est sûr Mais j'ai confiance quand même Avec la team Legends Road Parce que voilà Ça tank Et du coup Bah vu que ça tank La game dure plus longtemps Et comme pour la game juste avant On a des chances d'avoir deux fois le Rising Rush Et ça aussi Il faut le prendre en considération Ok Ok ça passe Allez Voilà Bim Ok là ça tank de ouf aussi Son Gogeta Voilà On va attendre un petit peu Que Goku Reprenne un petit peu de sa TP Le Gotenks Parfait Ça y est c'est bon Ça cogne Là ça cogne Ça cogne quand même un peu Il a quand même cogné le Gotenks Même à contre type Donc là par contre Il faut faire attention Ah j'ai pas pu esquivre J'ai pas pu esquivre Là il me fait mal le Gogeta Zenkai Un Gogeta Zenkai Et tout ça C'est normal que ça fasse mal comme ça Allez let's go Attention On met le Gotenks là dessus Parce que Le Trunks C'était un contre type Donc je vais pas le laisser Et Gotenks Qui a bien tanké L'attaque de Kefla Voilà Clairement Parfait ça Ish Voilà Voilà Il a pas voulu mettre le Il a pas voulu mettre le Gogeta Ok Allez me contre pas Ça serait pas mal Il a pas voulu mettre le Gogeta J'aurais bien voulu lui fumer Son Gogeta Zenkai Parce que c'est lui franchement Qui fait très très mal J'en ai marre Oh non franchement Oh les Rising Rush C'est trop A chaque vidéo que je fais Les gars Regardez Je me fais contrer mes Rising Rush Du coup voilà Il fait encore des dégâts Avec un perso Qui aurait dû être mort Purée Alors déjà qu'on a une team gratuite Et en plus de ça On a pas de chance Dans le Rising Rush Allez Tu vas quand même à la cuisine Allez Ça dégage Ok Ça passe Ish Le Gotenks là Devrait faire mal Le main Voilà Il me retire des cartes Ish Parfait ça Regardez les dégâts Les dégâts du Gotenks quand même C'est quand même Un truc de ouf Bon voilà Il a bien encaissé du coup Le Gogeta Voilà Comme ça J'ai fait son esquive Ok bon C'est pas grave Il m'a eu là dessus Mais au moins Il a fait son esquive C'est ça qui est intéressant Ok Ok Ça tank Il fait mal le Gogeta Le Gogeta Zenka Il fait mal Mais ça se passe bien quand même Dans l'ensemble de la game On est pas non plus Eh ouais Eh ouais La petite tempo là dessus C'était bien joué de sa part On est sur un mec en plus Qui joue bien Moi Bah bien évidemment Moi je contre pas Lui il m'a contré Mon Rising Rush Moi je contre pas Sinon c'est pas drôle Ah sinon c'est pas drôle Les frères C'est pas drôle Allez Let's go Ish Voilà Là du coup On peut continuer le combo Très forte la carte verte De Kid Goku Comme vous pouvez le voir Sur les Blasts Ça permet de continuer le combo Allez vas-y Je fais l'ultime Je voulais faire l'aspect Mais à mon avis Je vais mettre Gogeta Donc ouais ouais J'ai bien fait de faire ça Voilà Esquive Ah non Ok Ah j'ai pas été bon Dans le timing Est-ce que vous vous rendez compte Que la game elle est serrée Et là Bah voilà Je vais encore avoir Si je peux Un deuxième Rising Rush Alors comme il m'a Contré mon Mon premier Rising Rush Par contre là Il joue bien là Il fait des belles tempos Ok Allez bim Ça ça dégage Je savais même Si elle a passé à travers les Blasts Qu'elle allait Qu'elle allait planer Donc faut pas que je perde le Gotenks On va mettre le Kid Goku Voilà Que je tape pas Contre type après Allez c'est parti Bien évidemment Il a une verte Allez Incroyable Voilà c'est bon Il a reskill Donc là maintenant Il va être fini Il va être fini les amis Let's go Terminé pour lui S'il te plaît Me contre pas Voilà C'est tout ce que je te demande De pas me contrer Voyons voir un petit peu Ce que ça va donner S'il te plaît Me contre pas S'il te plaît Me contre pas S'il te plaît Me contre pas On a réussi A battre encore Une team Avec du Gogeta Zenkai 7 Tout ça Avec une team Gratuite Voilà Donc Pour ceux et celles Qui disent C'est compliqué En PVP C'est un jeu Pay to win C'est vrai que Quand tu as Des unités Fortes Comme là Le Gogeta Zenkai Le VB Qu'on a vu A la game d'avant 11 étoiles Ou Gogeta Blue LF Avec cette étoile C'est vrai que Ça peut être compliqué Mais voilà Derrière quand même Le jeu Faut pas critiquer Le jeu là dessus Il nous donne La possibilité D'obtenir des personnages Free to play Qui sont vraiment Très intéressants Regardez C'est une équipe 100% gratuite Et du coup Bah ça tient la route Ça tanque Ça cogne Il y a Une mécanique de gameplay Vraiment très intéressante Avec la carte verte Voilà A travers les blasts Comme on a pu le voir De Goku Son main Avec l'attaque ultime Ça survit au chaos On a également Un Gotenks Qui a un main Qui détruit les cartes Pour ensuite Te soigner Et te faire récupérer 30 de ki Avec également De nouvelles cartes Qui arrivent Pour moi Je trouve ça vraiment Très très intéressant Voilà les amis Dites moi Dites moi vous aussi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Moi en tout cas Pour la team Legends Road Je vous le redis Faire top 10k avec C'est largement faisable Après voilà Si vous voulez Viser le top 3000 Ou quoi Ça risque d'être Un peu compliqué Dans ces eaux là Mais en tout cas Je trouve que Ça tient la route Voilà N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Et on se retrouve Tout à l'heure A 18h En live Sur la chaîne YouTube Activez la cloche Pour ne rien rater N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne De Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah